Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute de la méthode de mélo, je suis guérisseuse et médium. J'espère que vous allez bien, que vous avez un petit peu de vacances et que vous profitez du soleil, du beau temps, de la mer ou de la montagne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles, qui, je pense, comme moi, au début de parcours, qui regardaient beaucoup de vidéos, notamment sur le quotidien des flammes jumelles. Moi, je regardais et je me disais, il y a tout ça à faire dans une journée. On nous dit qu'il faut prendre du temps pour méditer plusieurs fois par jour, si besoin, qu'il faut avoir une hygiène saine, on veut dire tout ce qui est nourriture, tout ça. Il faut faire du sport, il faut parler avec le jumeau dans la 5D. Il y a beaucoup de choses à faire dans une journée, prendre soin de soi, tout ça. Au début du parcours, je trouvais que c'était vraiment une corvée. Enfin, ce n'était pas une corvée, c'était un travail, un travail que je devais faire tous les jours. Donc, je m'étais prévue un petit temps pour faire tout ça tous les jours, mais j'avais cette notion de travail, en fait. Je me disais, bon, allez, ça, je vais le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Et même si je voyais les bienfaits que ça avait sur moi, pour moi, c'était un travail. Et je me suis rendue compte, il y a quelques mois de ça, que ça ne devait pas être un travail. Alors, ça a l'air un peu bête quand je vous dis comme ça. Ben oui, ça ne doit pas être un travail, mais je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Et voilà, maintenant, je prends plaisir à faire tout ça dans la journée. Donc, forcément, ça prend un peu de temps, mais voilà, on a pas mal de petits moments de répit dans la journée ou des moments où on peut être un peu seule et on peut se centrer. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, parce que pour moi, ça a été un peu une révélation et aussi une aide dans mon quotidien. Moi, je suis quelqu'un qui se lève très tôt. Donc, le matin, voilà, petit déjeuner. Après, je fais les nettoyages énergétiques pour me ressourcer et puis pour retirer toutes les énergies usées. Alors ça, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, je propose un module pour se faire le soin, en fait, pour apprendre à se faire le soin sur soi et puis sur la personne, si vous avez des personnes de votre entourage qui souhaitent aussi avoir des soins énergétiques. Pourquoi pas ? En tout cas, je propose le module. C'est vraiment très intéressant parce qu'on se recharge vraiment énergétiquement au niveau des chakras et on se sent vraiment mieux. Et puis, on recherche aussi si on a des entités sur soi, donc sur les différents chakras. Donc, je ferai une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu comment les entités se nourrissent, celles qui sont plutôt dangereuses et d'autres qui sont plutôt passagères, qui ont besoin d'énergie. Mais ça, ça fera le sujet d'une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, moi, je fais les soins à distance avec les cristaux le matin aussi, avant de commencer ma journée pour des personnes qui ont des maladies dites incurables. Je fais aussi des soins pour les animaux. Et puis ensuite, je commence ma journée de travail. Donc, voilà, je reçois mes patients. Je prends le temps de parler aussi avec eux ou avec elles sur leur parcours pour les rassurer et puis pour leur rappeler un petit peu que tout ce qu'on vit, en fait, dans le parcours fait partie du cheminement et puis de l'initiation de l'âme aussi, voilà, dans cette incarnation. Donc, il y a beaucoup de questionnements à savoir si vous allez vous réunir ou pas. Dans cette vie, j'ai envie de vous dire que ça vous fait travailler un peu la confiance en soi, la foi, voilà. Il faut combattre un petit peu le doute, mais voilà. La source vous remettra toujours des tests, des cas concrets, voilà. Voir si vous êtes prêts ou pas à passer des paliers. Et voilà, donc j'en reviens à la journée d'une flamme jumelle. Donc voilà, pour moi, c'est prendre du temps pour soi aussi, prendre du temps de lire, prendre du temps pour prendre un bain, faire des soins, aller chez le coiffeur. Alors, voilà, je sais qu'on ne peut pas faire ça tous les jours, mais une chose chaque jour, chaque jour, pardon, c'est déjà super bien et vous allez voir les bienfaits que ça apporte. Et j'avais envie de vous parler aussi de tout ce qui est nourriture, parce que c'est vrai qu'en début de parcours, moi, je ne mangeais pas forcément mal, mais pas forcément bien non plus. Et puis, pas en grosse quantité, mais voilà, après, c'est vraiment avoir conscience aussi de ce qu'on mange, de ce qu'on ingurgite, de ce qu'on donne à notre corps, qui est le véhicule de notre âme. Donc voilà, si on réfléchit comme ça, on se dit qu'on doit prendre soin de soi. Forcément, ça, c'est le reflet de l'estime qu'on a aussi pour soi. Alors, je pense que c'est assez vaste comme sujet. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais voilà, pas manger de cuisine industrielle ou de choses comme ça, revenir à des produits de qualité, simples. Alors moi, je dirais qu'il vaut mieux manger moins en quantité, mais plus en qualité. Et en ce moment, c'est l'été. Je vous invite vraiment à manger des crudités, des choses crues, voilà, qui sont remplies d'énergie parce que tous les aliments cuits sont des aliments morts, donc qui vous apportent de l'énergie sur le moment, mais pas de l'énergie vitale. Donc c'est pour ça aussi que des fois, vous allez de nouveau avoir faim parce que vous n'avez pas d'énergie vitale. Et voilà, vous allez être appelé par le sucre ou par des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour votre corps. Donc des fois, il n'y a pas de mal. Il faut se faire plaisir aussi et puis ne pas culpabiliser, ne pas porter de culpabilité par rapport à ce que vous mangez. Mais il faut le faire en conscience et puis être raisonnable. Alors après, on peut se faire plaisir une fois ou deux par semaine à changer d'alimentation. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire un petit travail là-dessus. Alors j'utilise le mot le travail, mais ce n'est pas forcément ça. C'est une démarche plus personnelle. Voilà, après avoir des nuits quand même complètes de 7-8 heures, c'est plutôt pas mal pour pouvoir récupérer. Le corps a besoin de beaucoup de récupération. Sur le parcours de flammes jumelles, on épure beaucoup et pour l'humanité et pour le collectif aussi. On élimine aussi pour soi, pour tout ce qui est aussi karmique et transgénérationnel. On épure beaucoup en ce moment depuis le mois de juin. Il y a une grosse, grosse épuration. Et des fois aussi, on transmute pour le jumeau. Donc voilà, il faut être en forme. Lui fait le travail de son côté et puis nous, on l'aide à transmuter tout ça parce que des fois, ça fait des gros charges et puis voilà, on se partage un peu le travail parce qu'on est une équipe, une équipe de deux moitiés d'âme. Donc c'est une bonne équipe. Donc voilà, je vais juste du coup rappeler que je donne des accompagnements personnalisés pour la méthode de Mélo, donc pour la guérison des blessures qui passe par le pardon, se déculpabiliser. Alors c'est le pardon de soi en premier qui est très important. et qui est nécessaire pour que ça marche. Je fais des lectures d'âme. Je propose des ateliers pour développer vos dons médiumniques. Vous trouverez tout ça sur le site internet. Je laisserai les coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà, je fais des lectures d'âme, des lectures akashiques, des libérations de mémoire. Et je fais de la communication animale aussi et je fais des soins pour les animaux s'ils sont blessés ou s'ils ont des problèmes comportementaux. Voilà, c'est bon à savoir aussi des fois parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire avec les animaux parce qu'ils adorent qu'on aille à leur rencontre et ils adorent discuter avec leurs humains et partager des choses. Des fois, on est très surpris par ce qu'on peut nous révéler ou nous apprendre en fait ces animaux et c'est vraiment très chouette. Moi, je travaille beaucoup avec les chevaux, les chats, les chiens, c'est assez commun. Les lapins, voilà, c'est varié, il n'y a pas d'imitation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes vacances. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !